Bonjour, je m'appelle Kevin Danner, je suis le PDG de Carbon Log Tech, une entreprise en démarrage établie au Manitoba. Lorsqu'on voit des déchets alimentaires, on voit du carbone, du carbone que les plantes avaient retiré de l'atmosphère et que nous sommes capables de récupérer et de convertir en une forme stable de biocarbone. C'est comme du charbon de bois. Sous cette forme, on peut ensuite l'ajouter au sol, au béton et à l'asphalte et on peut le séquestrer pendant des centaines, voire des milliers d'années. Notre technologie s'appelle la pyrolyse. On empêche l'oxygène d'entrer et on décompose thermiquement la matière et les gaz s'échappent, l'hydrogène s'échappe. Ces deux gaz peuvent être captés et brûlés pour produire de l'énergie. Le gaspillage alimentaire est un problème majeur, principalement parce que la plupart de ces déchets finissent par pourrir. Et quand ils pourrissent, ils se transforment en méthane. Ils vont remonter sous forme de méthane à moins qu'on puisse les intercepter. Et c'est ce que fait notre entreprise. On intercepte le carbone, on le stabilise, on l'enferme, puis on le met de côté pour de bon. On prend les déchets alimentaires avant qu'ils arrivent au site d'enfouissement, avant qu'ils viennent du méthane et on les convertit en biocarbone stable. Si la température commence à monter d'un, deux, trois degrés, je veux pas d'un tel monde. Je veux pas de ce monde pour mes enfants ou pour tout autre enfant. Les plantes capturent le carbone gratuitement pour nous. On doit simplement nous assurer qu'ils s'échappent pas. Et c'est assez facile à faire. On peut utiliser le carbone que l'on produit dans d'autres industries. On peut aider tout le monde à réduire leur empreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada